hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui comme vous pouvez le voir on va parler livres c'est parti alors pour les plantes en général c'est beaucoup Jean-Louis Longfoss qui est un docteur en pharmacie vous avez en fait c'est rangé par problématique que ça soit si vous voulez vous avez des infections cutanes et si vous voulez faire des soins de beauté au niveau articulaire musculaire respiratoire etc et on vous donne en général les plantes qui sont les plus communement utilisés ainsi que la posologie c'est un livre que j'utilise énormément qui mais c'est genre ma bible en fait voilà j'utilise énormément ensuite on a les tomes qui sont plantes médicinales caribéennes donc là on a le 1 et le 3 donc là vous avez déjà aussi pas mal de contenu là dessus sur les plantes qui sont répertoriées par lettres alphabétiques par ordre alphabétique je suis follement donc voilà vous avez de gros teint je trouve que par exemple cette version c'est un livre où c'est plus clair on voit vraiment les photos des plantes en général les photos sont pas très claires donc c'est un peu compliqué de reconnaître de reconnaître les plantes en fait et lui je trouve que c'est bien fait donc voilà celui là et celui là donc on les utilise aussi beaucoup ensuite c'est ça va être 100 plantes médicinales de la caribé je pense que c'est l'un des premiers dans quel état il est qui avait été acheté et là par contre on a les arbres aussi qui sont répertoriés ce qu'on n'a pas forcément dans les dans les dans les autres pareil il n'est pas il n'est pas à 100% complet c'est pour ça que ceux d'avant sont plus intéressants sont un petit peu plus d'actualité mais celui là aussi est quand même assez assez intéressant donc voilà ensuite on a ces deux là qui sont toujours de jean-louis longue fausse voilà donc anti âge et beauté en fait donc ça c'est bien pour des gens qui veulent créer leur marque par exemple de cosmétiques ou autres et qui veulent enfin leur marque qui veulent créer leurs produits de cosmétiques c'est super intéressant parce qu'il y a pas mal de petites astuces avec les fruits avec les avec les plantes voilà vous avez du patchouli avec la toumou etc et vous donne en fait des recettes comment faire votre baume pour l'antiride etc donc c'est vraiment intéressant et celui là aussi c'est l'antillage donc c'est plus pour les personnes qui au lieu d'acheter des produits cosmétiques l'oréal ou peu importe vous pouvez passer directement par ça pour le jardin pareil on a ici à fabrice et valérie donc c'est le verger tropical donc cultiver des arbres fruitiers donc là c'est plus au niveau des des arbres si vous voulez avoir des fruitiers ça c'est intéressant pour savoir aussi les saisonnalités les maladies les choses comme ça donc c'est un si vous voulez avoir un verger ou si vous avez un verger c'est un livre qui est intéressant à avoir ensuite pareil jean-louis longue fausse il a fait aussi mon jardin médicinal en fait donc c'est la santé créole donc on continue là ça s'arrête plus sur comment faire son jardin médicinal créole en fait à la maison donc ça change de des livres qu'on a vu avant parce que là c'est vraiment plus poussé sur comment comprendre en fait le planter son jardin créole voilà tout simplement donc si vous voulez commencer c'est un bon livre à avoir aussi également c'est quand même assez gros et encore une fois il parle de il parle aussi à la fin de certaines certaines plantes médicinales voilà donc ça ça peut être aussi intéressant voilà donc ça on va aussi avoir de jean-louis ensuite donc on utilise un jardin tropical donc pareil ils sont quand même assez abîmés parce que ça fait un moment qu'on les a pareil un guide pratique donc là aussi vous allez avoir plein de petites choses plein de petites choses sur les plantes en fait surtout les plantes tropicales c'est rangé par arbres plantes c'est vraiment bien fait aussi des fois quand je cherche des plantes qu'on a dans le jardin juste pour être sûr je regarde dans ce livre là parce que des fois Google ils ont pas tout en fait voilà il y a des petites choses qui sèchent ensuite si on passe au jardinage pur donc jardin création d'un espace permaculture etc alors le premier qu'on a qui est beaucoup utilisé c'est permaculture le guide pour bien débuter donc oui dans un état catastrophique mais là en fait vous allez avoir des principes pour comprendre pour faire débuter pour en fait les associations aussi certaines associations malheureusement c'est beaucoup dédié en fait au pays tempéré donc la France voilà ce qui n'est pas notre cas ici on n'a pas de on n'a pas de saison vraiment on n'a pas les quatre saisons donc il ya on parle du gel on parle de toutes ces choses là donc c'est intéressant mais malheureusement c'est pas à 100% bien approprié pour notre situation ici aux Antilles ensuite on a le jardin familial créole qui est dû aussi en fait moi j'utilise beaucoup voilà parce que il ya des des c'est un petit peu plus adapté en fait à au climat c'est un petit peu plus adapté à la réalité malheureusement il n'est pas complètement il n'est pas complet il n'y a pas forcément les saisonnalités il n'y a pas la réalité par contre ce qui est super intéressant c'est que vous avez des vous avez des périodes de récolte donc c'est super sympa oui parce qu'il ya des périodes de récolte en fait les fruits les légumes en martinique en fait ça ne donne pas tout tout temps faut arrêter de penser que tout pousse tout le temps ce n'est pas le cas voilà donc ça c'est super intéressant voilà donc je me sers beaucoup de ça aussi pour faire mes postes ou bien même pour développer ce qu'on a parlé des fiches des guides en fait pour que ça soit plus simple et enfin on finira avec le potager tropical donc comme un pareil je sais pas qu'est ce pourquoi on n'a pas le tome 2 mais bon bref on a voulu sauter de 1 à 3 donc là c'est généralité et puis culture spéciale donc généralité c'est très intéressant parce que on parle des insectes si j'ai pas de bêtises dans le doigt dans généralité on va parler des insectes reconnaître les nuisibles la différence entre les insectes avec grosses têtes petites têtes grosses fesses petites fesses qu'est ce qui est bien qu'est ce qui n'est pas bien et puis dans celui là si j'ai pas de bêtises c'est plus ça on rentre plus au niveau des plantes en fait comprendre mais comment ça fonctionne les rhizomes les racines les choses comme ça donc bon c'est ça c'est à l'ancienne je vais pas vous mentir c'est des livres qui ont été édité je pense voilà dépôt légal 1979 donc je pense que ça a été dans les années 1900 ouais je pense pas que ça doit être plus vieux que ça donc c'est sûr que bon voilà c'est d'époque et c'est d'époque mais ça aide quand même quand on veut chercher une information bien précise voilà donc je vais vous mettre tous les tous les liens de toute façon en barre d'infos si vous voulez les acheter ou peu importe je pense qu'ils sont disponibles en librairie même j'en ai vu chez leclerc puis ceux qui sont en france si vous voulez aussi les acheter sont sur amazon donc je vous mettrai les liens d'amazon et puis c'est pas mal ça après on utilise aussi beaucoup google oui google a beaucoup de une grosse base de données aussi là dessus et puis on essaye en fait de se créer une base de données par exemple sur instagram sur les guides on essaye vraiment de construire quelque chose qui sera utile après ou si vous cherchez une plante ou autre ça soit bien rangé pour que vous ayez l'information rapidement cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour savoir si vous utilisez déjà ces livres là et sinon quel livre vous utilisez si vous en avez des préférés laissez moi savoir en commentaire comme d'habitude un petit pouce si ça vous a plu puis n'hésitez pas à partager à des personnes justement qui ont besoin de voir cette vidéo au niveau de la sélection des livres et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo